Avec la diffusion de la 7ème saison de The Voice sur TF1, Nico Aliaga ne pouvait pas se libérer les samedis ces dernières semaines. L'émission de divertissement s'étant achevée en apothéose, le 12 mai 2018 avec la victoire de la jeune et talentueuse Maëlle, co-hachée par Zazie, l'animateur de 49 ans, a pu rassembler toute sa famille, le 19 mai 2018 pour un grand événement, le baptême de son fils d'un an et demi. Andrea, qui porte le prénom de son grand-père décédé le 8 mai 2017. Nico et Tina ont attendu pour baptiser leur fils, le premier anniversaire du décès d'André Aliaga, surnommé le vieux Nyon par sa famille, tant il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie, et qui a eu l'ultime bonheur de voir naître, et de connaître son petit-fils. Ali aussi collé en rône est présente ses papillons, après avoir baptisé son adorable fils. Nicolas Sarkozy, son grand retour à Neuilly avec sa mère André, et son fils Jean-Madonna Omalaloui, son fils David baptisé dans sa tribu ancestrale. Dans son édition du 25 mai 2018, Sarkozy révèle que la cérémonie religieuse s'est déroulée en l'église orthodoxe grecque Agio-Stefano, située dans le chic 16e arrondissement de Paris. Élégant dans un costume bleu, ravette assortie et chemise blanche, l'animateur a partagé de nombreux moments de tendresse avec ses deux enfants, Andrea, mais aussi son aîné Agathe, 4 ans et demi, sous les yeux de sa ravissante compagnie Tina Grigoriou. La famille du couple s'est déplacée d'un peu partout, dans le monde pour assister au baptême du garçonnet, dont la marraine est Anna Grigoriou, sa tante et petite sœur de sa maman. De Grèce bien évidemment, mais aussi des États-Unis, de Suède ou encore d'Angleterre. Un baptême placé sous le signe d'une intense émotion, partagée par la maman de Nico et sa sœur Maria. Parmi les invités figuerait deux chanteurs proches de Nico et le Yaga, pas seulement parce qu'ils font partie de la grande famille de Voice, Zazie et Patrick Fiori, mais aussi l'animatrice Christine Bravo au casting de l'aventure Robinson avec Amir. Tous ont été conviés à faire la fête sur une péniche parisienne ou un cocktail, a été organisé puis un dîner croisière sur la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada